Elle est la cause selon le programme national de nutrition de 54% de décès et de 35% de maladies chez les enfants en Côte d'Ivoire. La malnutrition, il en existe deux types, malnutrition par carence, puis la malnutrition dite de surcharge. Un réel problème de santé publique auquel veulent remédier les pays membres de l'UEMOA. Ils optent donc pour l'élaboration d'un guide de bonne pratique de production d'aliments enrichis. Des hommes et des femmes mal nourris, c'est un obstacle au développement. Nous avons choisi trois véhicules, d'abord la farine, le sel iodé et les huiles. Nous faisons aujourd'hui, après un long travail d'élaboration de guide pratique, de savoir comment s'assurer que les aliments sont effectivement bien enrichis. Donc c'est un processus technique. Ensuite, comment s'assurer que les biens et services qui circulent dans notre espace géographique contiennent véritablement et respectent ces normes-là. La Côte d'Ivoire également, pays membre de l'UEMOA, adhère à ce programme. En effet, des maladies liées à la mauvaise alimentation sont à ce jour à la base du mal-être de certaines populations, notamment celle du nord. À un moment donné, il y avait un problème de goître à l'ouest qui était lié au manque d'iode dans les aliments. C'est une réalité dans le pays et c'est pour cela que le ministère de la Santé est fortement impliqué dans ce processus. Il est toutefois recommandé pour un meilleur équilibre alimentaire de consommer du sel iodé, des céréales enrichies en vitamines et également de l'huile végétale enrichie.